Imaginez que la société telle que vous la connaissez s'effondre, les supermarchés sont vides, l'électricité coupée, l'eau potable rare. Ce scénario peut sembler tiré d'un film, mais il est essentiel d'y réfléchir et de se préparer. Dans cette vidéo, nous allons explorer quelques clés pour vous aider à faire face à une telle situation, en tant que citoyen lambda vivant en ville. Le premier pas vers la survie, c'est l'état d'esprit. Il faut cultiver une attitude positive, rester calme et rationnel, même face à l'adversité. L'entraide et la solidarité seront vos meilleurs alliés. Suivez l'actualité, identifiez les risques potentiels dans votre région et préparez-vous en conséquence. Cultivez la résilience, la capacité à s'adapter et à surmonter les difficultés est essentiel en situation de crise. La préparation est la clé. Il ne s'agit pas de paniquer et de vider les rayons des magasins, mais de constituer progressivement des réserves alimentaires, de premières à nécessiter et de soins. L'eau, stockez de l'eau potable et apprenez les méthodes de purification. La nourriture, conservez des aliments non périssables sous forme de conserve ou nourriture sèche. Stockez des graines pour faire pousser des légumes, en cas extrême. Confectionnez un kit de premier secours, un sac d'évacuation contenant l'essentiel pour survivre plusieurs jours. Nous avons vu comment se préparer à une rupture de la normalité. Mais la préparation matérielle ne suffit pas. C'est notre capacité à nous adapter, à rebondir et à évoluer qui fera toute la différence. C'est ce que l'on appelle la résilience. Certaines compétences seront particulièrement précieuses en cas d'effondrement, l'agriculture, la conservation des aliments, les premiers secours, la réparation, la gestion de l'eau, l'énergie solaire. En acquérant ces compétences, nous renforçons notre autonomie et notre capacité à faire face aux défis. Même avec une bonne préparation, des situations peuvent nous obliger à évacuer rapidement notre domicile. Une évacuation peut être source de stress et de danger. Il est important d'être conscient des risques encourus, les embouteillages, les pillages, les agressions. C'est pourquoi il est essentiel de voyager en groupe et de se méfier des inconnus. En cas d'évacuation en groupe, élire un responsable, établir des règles de vie en commun, se surveiller mutuellement. La résilience et la préparation sont les clés pour faire face à l'avenir, quel qu'il soit. En cultivant notre capacité à nous adapter, en renforçant nos liens sociaux et en étant prêts à faire face à l'imprévu, nous augmentons nos chances de traverser cette période difficile. Garde en tête ces trois citations stoïciennes. Marc Aurel Ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la façon dont nous y réagissons. Cette citation souligne l'importance de notre attitude face aux événements, plutôt que les événements eux-mêmes. Épictète Ce qui nous perturbe, ce ne sont pas les choses en elles-mêmes, mais les jugements que nous portons sur ces choses. Cette phrase met en lumière le rôle de nos pensées dans notre souffrance et invite à cultiver un détachement par rapport aux événements extérieurs. Sénèque La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois. Cette citation célèbre la capacité de rebondir après un échec, une caractéristique essentielle de la résilience. Vous avez entre les mains les cartes de votre destin. A vous de tracer votre propre route en vous y préparant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada